Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena IFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, je t'ai fait croire que t'allais lancer. Ouais et j'ai lancé, mais en fait comme tu me tends des pièges maintenant, je reste stoïque, le stoïcisme. Et j'attends. C'est très très bien. On va commencer par les choses qui ne fâchent pas. Si vous voulez nous soutenir, petite page du Utip, code Valet PL 2020 sur Boutique Magic Bazaar, un booster en fonction du montant de votre panier. C'est notre sponsor, merci beaucoup à eux. Ça fait extrêmement plaisir, merci à tous ceux qui nous soutiennent en utilisant le code valable pour tout le monde, les anciens clients, les nouveaux clients. Une fois par contre, merci à tous, code créateur Magic Arena IFR sur l'Epic Game Store. Voilà, comme ça c'est fait. Sur la surface et je précise, parce que je sais que vous êtes plein à ne peut-être pas le savoir, ne pas y penser, mais tous les lundis soir à 20h, on anime une émission qui s'appelle le Rossez-vous si vous pouvez. On reçoit des joueurs pros, des streamers, des animateurs, des gens de la communauté Magic, des agitateurs même qui se rossent. Et vous, vous pouvez gagner, mais ce n'est pas que vous pouvez, c'est qu'il y a tous les lundis soir, un mec qui gagne 30€ à utiliser sur Magic Bazaar. C'est grâce aussi à Magic Bazaar. Merci à eux. C'est vrai. Si cette vidéo sort lundi, ce que je ne pense pas, venez nous voir. Et sinon, venez nous voir tous les lundis à 20h, il y a 30€ à gagner. Et ce n'est pas un mythe, il y a vraiment des gens qui gagnent. Oui, ça arrive. Il y a même quelqu'un qui a gagné deux fois. Non, mais parce que moi, je vois plein de vidéos YouTube ou quoi, et tu sais, il y a des concours et tout, ça n'arrive qu'aux autres. Là, non, en fait, ce n'est pas un concours. Ça n'arrive qu'à vous. Voilà, ça n'arrive qu'à vous, tu viens, dans le chat, tu votes juste pour ton gagnant. S'ils gagnent, tu es tiré au sort parmi ceux qui ont voté et tu prends 30€. Et ça, ça fait quand même très plaisir. Exactement. Donc, merci à Magic Bazaar de nous permettre d'offrir ça à la communauté. Aujourd'hui, petite vidéo sur Temer Adventure. Dès qu'on l'a déjà présenté sur la chaîne, à quelques cartes près, c'est la même decklist qu'on avait déjà présentée. Donc, on ne va pas de decktaker, etc. On va juste vous présenter brièvement le deck. Si vous voulez aller voir une decktech un peu plus en détail, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui date un petit peu. Donc, nos explications sur la méta, etc. ne sont plus valables puisque ce n'est pas la même méta. C'est ça. Mais le deck est toujours très fort. Et petite explication, on aura plus de choses à dire pour le coup maintenant. En fait, on explique comment le deck marche dans l'ancienne vidéo. Par contre, là, on va avoir des insights méta. On sait beaucoup plus comment il s'intègre dans le méta. Donc, ce n'est pas forcément perdu. On ne va pas jouer le deck sans l'expliquer. Petite explication, les gens se diront que c'est bizarre, il a été fort. D'un coup, plus. Et puis, d'un coup, refort. Alors que le deck est le même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a commencé à être fort, c'était après les bans, etc. de Oko, Field of the Dead. Dans la méta précédente avec Trondel Drain. Il est apparu, il était bien. Il est apparu deux jours, en gros, avant le Mythic Championship 7. Donc, le Championship 7. Dernier gros tournoi de professionnels en standard. Du coup, deux jours, c'est trop juste pour tester. Il n'y avait que Jean-Emmanuel Deprin qui l'avait pris. Et qui avait quand même modifié la version. Qui avait une version plus ramp avec des Krasis qui ne jouaient pas Tavernier. Ce n'était pas exactement la même chose. C'était plus un Temur Control. C'est ça. Qui jouait un petit peu trèfle. Mais il s'était inspiré de cette version, du coup, de Little Bip. Iron Gartler qui était proméduladeur avec Temur Clover. C'est lui qui a designé le deck. Et ça fait trois mois qu'il le joue. Ça fait trois mois qu'il le joue. Et là, on est en train de tourner cette vidéo. Jusqu'à hier, il était encore proméduladeur. Très, très, très loin devant tous ces assaillants, entre guillemets. Et là, il y a enfin Jabberwocky, pour ceux qui le connaissent. C'est un très gros joueur qui stream sur MTGO. Il a réussi enfin à détrôner Iron Gartler qui était proméduladeur depuis 10-15 jours. Et avec un nombre de games d'avance énorme. Il a été à plus de 85% de winrate avec son deck. Et en gros, là, on a Jabberwocky qui a réussi à passer proméduladeur avec Sultai, Ramp. Donc, ça fait quand même plaisir. Voilà. Mais du coup, en gros, ce mec-là, Iron Gartler, il jouait Temur Clover depuis très, très longtemps. Il connaît très bien la decklist. Voilà, il connaît très bien la decklist. Et donc, c'est un deck qui a un petit peu disparu après le MC7. En fait, ce que je disais, c'est qu'il n'a pas disparu. C'est juste qu'il n'y avait plus aucun intérêt à jouer standard jusqu'à Terros, en gros. Et en plus, sur Arena, il y avait l'historique, donc émulation autour d'un nouveau format, etc. Donc, forcément, le deck, vu que le standard, entre guillemets, on s'en foutait. Du coup, pourquoi chercher le meilleur deck, etc. Ça n'avait plus d'intérêt, entre guillemets. Sauf pour ceux qui jouaient au ladder sur Arena. Mais en plus, il y avait les fêtes de Noël. Puisque c'était en début décembre, le dernier Mythic Championship. Donc, forcément, ce n'était pas non plus l'euphorie autour du format standard. Donc, ce deck-là, même s'il était toujours bien, on n'entendait plus parler. Ensuite, Terros arrive. Du coup, on teste un petit peu les nouveaux decks, etc. Vu qu'il n'y avait aucune carte qui allait dans cet archétype, il n'a pas forcément été mis à jour. Donc, à part le Temple de l'Ambondon, je crois. Oui, c'est ça. On n'a pas forcément regardé là-dessus. Mais le deck était toujours là, toujours viable. Comme J-Sky Cavalier, on va dire. Sauf que J-Sky Cavalier a été beaucoup plus testé, etc. et du coup, remis un petit peu au goût du jour. Et Temeradventure, lui, était toujours bien. Mais juste que les gens n'avaient pas retesté. Et là, du coup, on a vu Aaron Gertler qui a gagné la Dreamhack. Il a gagné la Dreamhack à Naeim. Avec ce deck-là. Qui affronte, du coup, pour la petite histoire, le deuxième du ladder au moment. Lui, c'est le premier du ladder à Arena. Il affronte le deuxième en finale et il gagne. Donc, l'histoire... Ça va encore plus loin. C'est incroyable. Comme quoi, les gens sur Arena sont quand même les mêmes qui gagnent aussi en version papier. Parce que les trois premiers de la Dreamhack à Naeim, c'était Aaron Gertler, le deuxième du ladder à Arena qui s'appelle Davoudi, je crois. Et le troisième, c'est Alan Wu. Et donc, Aaron Gertler était premier sur Arena. Davoudi était deuxième sur Arena. Et sur l'Elo Project, qui prend le nombre de points en GP et en protours papier. Donc, ce qui est un petit peu le classement papier. Le classement papier, mais genre, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus vénère que sur Arena. Alan Wu est premier et Davoudi est deuxième. Donc, les trois premiers de la Dreamhack à Naeim, c'est juste trois monstres, en fait. Donc, comme quoi, en fait, maintenant, Arena commence vraiment à rejoindre le papier sur les performances. Exactement. Donc, voilà pour la petite histoire du deck, pour vous expliquer d'où est-ce qu'il vient, ce qu'il a fait, il a été balloté droite à gauche, etc. Très bon article, d'ailleurs, pour ceux qui ont accès de Brad Nelson sur Star City Game, qui parle, du coup, de cette decklist et qui a en plus le sideboard du champion, du coup. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, le but, en fait, c'est de faire beaucoup de value avec Trèfle, Porte Bonheur, en doublant, du coup, nos effets d'aventure. Donc, j'ai Encracose, Bête Frappée d'Amour, surtout Fait des Souhaits, pour aller chercher plusieurs cartes dans le side. J'ai En Tiche de Haricot aussi, très importante, pour aller chercher plusieurs landes basiques. On en joue beaucoup, on en joue 12, alors qu'on est tricolore. Tavernier de Bornemur, qui est là également pour faire piocher des cartes, en castant, du coup, nos créatures aventures. Un petit slot d'incubation qui va permettre d'aller chercher, justement, une bonne créature, un tavernier ou des cartes aventures. C'est ça. Qui fait également Tibet. Évasion dans les friches, peut-être la carte la plus importante du deck, qui permet, quand vous arrivez à la placer, de vous donner 5 cartes supplémentaires. Clover, quand même. Clover, c'est important. Mais franchement, quand tu fais une sortie juste aventure avec Évasion, c'est tellement de value, c'est également super fort. Pour avoir un peu joué le deck, il y a des games, tu les gagnes sans Clover. Pour avoir joué contre, c'est Clover Tour 2 qui fait part de toute une toute. Toi, tu ne jouais que Bant, mais moi, j'ai joué Temer contre d'autres, et du coup, en jouant contre d'autres, des fois, Évasion, franchement, c'est largement suffisant. Et contre Bant, je suis d'accord que... Probablement, mais quand je dis Bant, ça regroupe U-White, tous les decks un petit peu réactifs, et vraiment, pour Trèfle, c'est insane. Toutes tes comptes deviennent nuls. Tu doubles toutes tes aventures. Je trouve que Clover, c'est une carte qui est, dans ce deck-là, d'un power level fou. Oui, c'est sûr. En plus, quand tu copies, il fait des souhaits, il ne peut pas t'empêcher d'aller chercher un tour inside. Tu as même des kills à Géant Krakos, genre avec double Clover, tu mets 6. C'est insane. Après, tu ne le grappilles pas tant que ça, franchement. Tu peux le finir là-dessus, mais... Oui, bien sûr, c'est des lettaux. Souvent, le board est un peu bloqué, en tout cas, dans la métalle. Et un gant comme là, qui permet de gagner un peu de PEV, de piocher des cartes, justement, quand on n'a pas forcément Trèfle ou Évasion, on n'a quand même pas de chance. Avec Bête Frappée d'Amour, on peut jouer Tour 4, et là, c'est la fête. Full value. La réserve, on va la montrer rapidement, parce que ça, c'est ce qui a changé, du coup, par rapport à la version précédente. Pas beaucoup, pour le coup. Non, on a juste changé une chose, il y avait une Sorcero Spyglass, qu'on a remplacée par une manipulation de masse, parce que c'est très fort contre-bante. Alors que Sorcero Spyglass, après quelques parties, je n'ai pas trouvé franchement la carte incroyable. En fait, ça n'enlève pas le statique des Planes au cœur gênant, ça n'enlève pas le statique de Narset, qui empale bien le deck, ça n'enlève pas le statique de Teferi, qui est un peu chiant, ça n'enlève pas l'effet statique non plus de Nissa, donc en vrai, je pense que Sorcero Spyglass, ce n'est pas si bien. Yep, Abrogation Mystique, du coup, très bonne gestion en enchantement, et Ombre Lance pour gérer, pour pouvoir gérer, entre guillemets, Dreamtaller, ou alors pour juste avoir plus impusant, petitement, lien de vie sur une bête, contre June Sacrifice, du coup, toi qui me disais. Les gens, ils ne se font plus bloquer par les petits chats, et c'est une condition de victoire, en fait. Et du coup, c'est quand même pas mal du tout, comme ajout. Le side, en fait, vous n'allez jamais sider, enfin, vous allez rentrer très peu de cartes, ça part dans des match-up assez rapides, c'est que les Rafales d'Ether que vous allez rentrer. Contre Monorouge. Contre Monorouge, ou alors contre G-Sky Cavalier, etc. Et puis, voilà, ensuite, il y a un petit fourre-tout de tout, il y a pas mal de cartes qui étaient déjà là. On passe brièvement, de toute façon, vous avez la déclisse dans la description. C'est ça, ce deck, on commence à le revoir un petit peu en ladder, pourquoi est-ce que ce n'est pas le deck le plus joué ? Je pense que c'est potentiellement le deck le plus fort du format. Cependant, je faisais l'exploit de balancer pour que tu expliques tout ça. Ah ouais, non, mais ce n'est pas grave, on pouvait lancer pendant que j'expliquais. En gros, c'est probablement le deck le plus fort du format. Le problème, c'est que son niveau de pilotage est assez élevé. C'est-à-dire que même les bons joueurs sont un peu des joueurs moyens avec la decklist. Même Aaron Gartler, qui est le big boss de Temur Clover, dit qu'il ne joue pas le deck parfaitement. Et en vrai, quand vous allez battre ce deck, vous allez souvent battre le pilote, mais pas souvent le deck. Vous perdez contre le deck et vous battez le pilote, c'est un peu étonnant. C'est un deck qui nécessite beaucoup de micro-décisions, de voir plusieurs tours à l'avance. Et tout le monde n'est pas capable de piloter ça correctement. Tout le monde est capable de piloter ça de manière OK. Et vous allez quand même avoir un win rate décent en jouant ça. Mais par exemple, amener ça à un GP, jouer ça vraiment pour performer, personnellement, je ne le recommanderais pas. Et vous allez même avoir l'impression d'avoir très bien joué, même en gagnant des games ou quoi. Si vous regardez Aaron Gartler jouer à la Dreamhack à Naïm, déjà vous allez apprendre beaucoup de choses. Sur le Twitch, les replays. C'est vraiment un deck qui a tellement de choses à faire. Vous avez tellement de décisions, tellement de séquençage, tellement de choix à faire. Gâteau, bro. En fait, plus vous avez de choix à faire dans une game, et plus vous avez de chances de vous planter, tout simplement. Exactement. C'est comme un peu le dilemme de la saisie des pensées. Donc c'est un sort à 1 qui permet de regarder la main d'adversaire, d'enlever une carte. Des fois, vous allez enlever la mauvaise carte. Et ça, en fait, dès le tour 1, ça vous demande une prise de décision qui peut être mauvaise. Et vous pouvez déjà faire un misplay dès le tour 1 avec ce genre de carte. Et bien là, c'est un peu la même philosophie. Ça vous donne plein d'options, donc c'est très sympa. Si vous êtes un bon joueur, plein d'options, ça vous donne plein de possibilités de gagner des games. Mais ça vous donne aussi, si vous n'êtes pas assez rodé sur ce deck, plein de possibilités de perdre parce que vous avez fait les mauvais choix. Des fois, il y a des choix évidents. Rassurez-vous, ce n'est pas non plus le deck très injouable. Très bon deck, mais si vous décidez de le craft et de partir en ladder, vous ne vous étonnez pas si votre winrate n'est pas aussi solide. On a 27 landes, on devrait trouver très facilement le 28e. On a surtout de la pioche pour aller chercher. Là, on va faire Temple de l'abandon pour aller chercher ce 3e lande. Et puis on va faire Tavernier et donner une fée pour piocher. C'est surtout important de s'ouvrir. J'ai un Cracos Tour 2 si jamais on joue contre Mono Rouge. Donc il faut dans tous les cas faire Temple de l'abandon. C'est ça. Ce n'est pas sur Mono Red. On est sur Bante. Sur Bante qui n'est pas un... C'est un match-up favorable pour Temer Clover. Cependant, notre niveau de jeu ne le rend pas forcément favorable. Un Temple, ce n'est pas ce qu'on veut trouver, mais vu qu'il va peut-être nous laisser respirer, suivant ce qu'il va faire, ça peut être OK. Non, on ne veut pas trop de landes engagées. On a encore un Temple qui arrive. Si on le pioche, ça fait qu'on se décoeure trop. Je crois qu'il faut enchaîner les landes jusqu'au bout. Attends, je joue 27. Tu peux te permettre d'être un peu piqui ? Je ne sais pas. J'aurais bien été sélectionné tout ça. Je vais trouver Clover pour gagner. En fait, les sorties Tavernier ne font pas gagner contre Bante, alors que les sorties Clover font gagner. Tu peux faire double Tavernier ton prochain. Et s'il ne fait pas Vras, tu vas draw deux cartes aussi. Là, tu vois, il ne t'a pas montré de deuxième mana blanc. Il a trois cartes en main. Tu peux faire terrain... Ah, en plus, on a trouvé un autre land dégagé. Très bien. Tu peux faire bassin d'élevage. Tu avais un Tavernier. Et s'il n'a pas mana blanc, Vras, tu vas à Béjane carte. Je pense que le play secure, c'est de ne pas faire Tavernier. Ah, du coup, il fallait faire Temple. Ouais, effectivement, mais... Au coup, on va aller au Lino, on va voir. Alors, en tout cas, pour avoir beaucoup joué de l'autre côté, c'est les sorties Clover qui sont très embêtantes. Il n'a pas, parfait. Il a tous ses Pc, par contre, ce qui n'est pas de chance. Il n'a pas de 3ème mana. Il a vraiment une main nulle à Iach. On va faire une... Est-ce qu'une fée... Ouais, on va faire une fée, tiens. Parce que tu n'auras rien d'autre à jouer. Alors que mettre Forêt, géant Krakos, ça permet de commencer à attaquer. Ouais, mais dans 3 murs. Ouais, mais la fée, c'est pareil. Sauf que ça ne traite pas. Ouais, mais en fait, ce géant, si jamais on trouve un Clover, ça peut aller tuer des Nyssa. Enfin, ça aura plus d'applications. Là, on a un doublon, on en a déjà une autre. Là, si tu fais land géant... Vous voyez, il y a déjà 1000 choix, en fait. Tu fais land géant, tu pioches 2, 3 avec la carte d'après. Tu vas pouvoir potentiellement, au tour d'après, faire land, Clover, fait des souhaits pour repiocher 2 cartes, et t'attaque Clover. Et après, au tour d'après, encore, tu feras fait des souhaits pour tuer toute 2 cartes. J'aurais quand même fait des souhaits, moi, pour value les doublons. Mais vas-y, je t'écoute. C'est ton paquet. Bah, je n'ai pas non plus fait 2000 games avec un, mais je trouve... Bon, on trouve beaucoup de land. Pas d'attaque, ça n'a rien. Ouais, en fait... L'upgrade aussi, c'est que sur Vrasse, on pioche une carte, alors qu'elle fait des souhaits, on perdait juste la carte. Ouais. Ok. Il avait la Vrasse, il n'a pas le manager. On bet frappé d'amour, c'est cool. On va pouvoir faire bet. Juste bet. Bet-bet. Hop là, bet-bet. Effectivement. Et ça, ça met des points, pour le coup. Étonnamment, ça fait partie du... C'est le genre de sortie que Bant peut assez mal encaisser, surtout quand une Vrasse est passée. Ouais, là, une de ses bonnes réponses peut être Teferi, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Nissa, c'est pas mal aussi. Si on prend Nissa ici... Nissa, on va lui manger des landes ou lui... On va commencer à être malheureux. Ouais, après, tu vas lui manger un land et s'il a un payoff derrière, c'est un peu dommage. Ouais. Mais tu vois... Il fait Krasis, il est frêle. Il doit aller trouver des trucs. Nous, on a Giantiche de Horico, qui est pas mal ici. On va le faire. On va voir. Ça paye correctement. On va chercher un bleu, parce qu'on pourra aller tuto masse manipulation, qui demande beaucoup de bleus. Exactement. On a quatre bleus et contre l'eau, puis c'est très bien. Temple de l'abandon ou Temple de la Révélation. Ouais, c'est encore mieux. Ça revient en même, ouais. Non, parce que ça te donne un bleu de plus, donc c'est mieux. Temple de la Révélation. Oui, mais on n'est pas encore au spot où on... Enfin, dans tous les cas, on va jouer tout nos landes avant de faire une masse manipulation. Je lui propose 5 points fin de tour. Ouais. Il va normalement bloquer, là. Alors, le plan de jeu qui est gagnant pour Bant, c'est de pas voir Temur Clover en face, déjà. Et c'est Nissa contre Backup. Donc, après Side, il va avoir un plan de jeu très disruptif, avec pression-disruption. Et il va se faire un combat, le match-up. Elle se pète pendant sur ça. C'est pas incroyable. Je pense qu'on peut proposer géant Krakos ici. On peut géant Krakos, on tue Krasis et on met la créature. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est fait des souhaits dans Nature's Claim avant que... Après, qu'est-ce qu'il reprend, là ? Pour l'instant, rien, mais... Je pense que tu peux faire fait des souhaits tour prochain et là, tu peux juste géant... Le tour prochain, on ne pourra pas parce qu'on n'aura pas le mana. Donc, il faut être sûr qu'on ne puisse pas se prendre une horreur en... 1, 2, 3, 4... Ah non, c'est 6. Tu ne joueras pas les deux spells pour casser. C'est pour ça, il faut vraiment être sûr que ça, on n'y mette rien au cimetière. En fait, il faut que lui se mette un truc au cimetière. De toute façon. Bon, on va juste lui donner une Krasis. C'est une très mauvaise cible. Ah ben, il la réanime, sinon... Voilà, donc on va faire géant Krakos et poser géant et mettre un point. Là, on lui propose la pression. On a beaucoup plus de cartes que lui. Je dirais même qu'on va jouer notre Fée des Soins maintenant. Pour aller chercher un truc. C'est discutable. Tu préfères la pression ? Ouais, je préfère la pression parce que tu ne sais pas ce que tu vas aller chercher. Évasion dans les fliches. Ouais, mais suivant ce qu'il va te jouer ton prochain, tu ne vas pas pouvoir jouer ton évasion. Ça, c'est bien. Ça met la pression encore. Là, en fait, comme il doit répondre, et qu'en plus, ses bras nous font piocher des cartes avec nos spells, il est dans un spot où ce n'est pas la folie non plus. Il gagne du temps. Rien de bien à récupérer là-dessus. Ce n'est pas non plus ouf. Du coup, à son aspect, il va fizzle. Enfin, il va avoir une 1-1. Là, je pense que tu fais juste j'attaque avec géant. Avec le 4-3. Et tu vas lui proposer géant-tige d'orico. Go. Il va devoir te le gérer d'une certaine façon. Ouais. C'est pas mal. Je réfléchis à ce qu'on peut faire parce que là, on a le mana pour faire fait des souhaits plus évasion ou pas ? Non, ça coûte 6. Il se fait des souhaits. Il y a encore le trigger. Sur l'espect. Ça, land engagé. Donc, ce n'est pas possible. Parce que tu ne peux pas faire bête frapper d'amour. Il était à 3 le spell. Non, puis même, ça ne sert à rien de se donner juste plus de tokens dans une race. Oui, ouais. Il faut revenir à impaisseur. Ça, on s'en cague un petit peu. Ouais. Il va un bloquer. Tu vois, le plan de jeu victorieux pour Bant, c'est Nissa. Il y a beaucoup de land sur ses Krasis. Tant qu'on ne voit pas Nissa, on est plutôt content ici. Et là, moi, j'irai chercher Ombre Lens. Alors, tu peux aller chercher Ombre Lens. S'il joue des disputes minddeck, on passe dessous. Donc, c'est bon. Ombre Lens sur Géant, c'est un vrai plan qui marche, qui est fonctionnel. Regarde quand même. Tant pis. C'est bien de regarder les options qu'on a, mais ouais, ça a l'air quand même d'être mieux ici. Pour le coup, j'ai beaucoup mangé Ombre Lens en Géant. Ça a un peu mal payé. J'ai regardé le bleu pour pouvoir jouer ta fée en créature. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais genre, j'ai pris Ombre Lens dans Géant et unbeatable. Ouais, ouais. Souvent, c'est terminé. Mais des fois, t'as aussi le play juste de mettre la pression et de prendre des réponses à ce qu'il va jouer. Et du coup, en fait, c'est presque la même chose, tu vois. Ouais. Sauf que ça te... Il est dans un spot où on peut clore la game parce qu'il fait rien, quoi. Ouais. Plutôt que de le laisser un peu clore le back. contre Bante, on ne rentre rien. Rien du tout ? C'est exactement contre Comey White. OK. Il ne rentre même pas quelques rafales, histoire de... Parce qu'en fait, ton scénario perdant, c'est de prendre Nissa. C'est Nissa avec contre backup, c'est ce qui fait perdre le deck. C'est contre UY que tu ne rentres rien. Contre Bante, tu peux rentrer au moins une rafale. OK. Tu peux enlever incubation inconduitée. C'est la carte qui dégage le plus souvent. Ça me va. Et si tu veux rentrer une autre rafale, tu pourras peut-être enlever un emprunteur quand il commence. C'est pas ouf. Non. Contre Nissa, c'est bien, emprunteur. Contre Nissa, c'est cool. Moi, je restrais avec ça. Oui, mais en fait, quand il commence, souvent, il va pouvoir placer Teferi et du coup, ton emprunteur devient vraiment incroyable. Ouais. Donc, si jamais tu veux vraiment rafale... Je pense que c'est OK. On peut être comme ça. Dans tous les cas, même à ton tour, tu peux avoir trèfle et le goût de Nissa sur Teferi gagner assez de temps pour aller en let's game. Ouais. En let's game, il est imbattable, ce deck-là. Ouais. Après, comme il joue beaucoup de land, ça m'est arrivé de me dire en let's game, je vais l'éclater. J'ai pu chier que des landes d'affilée et j'ai fait... Après, c'est shit happen. C'était une game. Ça arrive aussi. Moi, je suis resté. J'ai draw 8 landes contre Mono White avec board bloqué. Ça dégage. Ça dégage. Si encore, on avait du rouge. Je vais dire qu'on avait une curve. Plein de terrain 3-3. Il n'avait que des crottes. Ça dégage aussi. J'ai souvent Molygane à 5 avec ce deck. On va enlever une évasion et une bête frappée d'amour là... On va voir notre draw. Bon, là, du coup, tu peux juste forer et mettre le token de bête. Ouais, c'est mieux, en fait. Ouais, j'avais que des landes 3-3. Il n'avait que des crottes avec Nissa on board. Plein de mana. Enfin, genre, n'importe quel spell était victorieux pour moi parce que, genre, c'est Winnie White. Il n'a aucun let's game. Je suis mort à coup d'une fairy game over en piochant 8 landes. Ouais. C'est le genre de partie où je ne vois pas trop venir. J'avais envie de mourir. Ça, c'est un très bon draw. On a un plan ici. Là, tu vas faire temple, un point et pass the turn. Pass. On ne veut plus de landes. On peut être sûr d'avoir le cinquième. Tu es déjà sûr d'avoir le cinquième. Ouais, non, nos... Comment dire ? Nos draws sont déjà sélectionnés. Ça fait ça, dans ça, dans ça. Non, mais en fait, tu as déjà là ton tour 3, ton tour 4, ton landes. Et tu as ton tour 5, mais tu vas avoir 3 à 4 draws pour le trouver. Si tu gardes forêt et que tu enchaînes les landes, franchement, dans ce match-up, si on ne veut jamais tu me diras... En fait, ça ne coûte rien et pour moi, dans ce match-up, il faut les enchaîner les landes. Ouais, mais... Je l'aurais gardé. Je ne suis pas sûr de moi, mais en tout cas, si j'étais pilote, je l'aurais gardé, pour le coup. Là, on fait bet. Ouais, on va payer 2... On peut attaquer d'abord. Quoique, ça revient. Quoique, ça reste raison. Là, on peut se prendre juste rafale des terres. On accepte, en vrai. Ouais, on le dégagera. Non, puisqu'on ne peut plus faire Grand Kromleck si on le dégage. Si, tu développeras ton géant Krakos. Le géant Krakos le tour d'après ? Ouais, pourquoi pas. Tranquille ou ? Il coûtera plus cher, le géant Kromleck. Si géant, si Grand Kromleck passe, on pourra quand même jouer Évasion dans les friches. Ouais. Ça passe. On va se résoudre ça. Normalement, ça devrait passer vu... Là, le tour est très, très mou. C'est très bien pour nous. On lui met la pression, on met Grand Kromleck. De contre, on ne fait pas sortir Clover. Moi, mes adversaires, ils font toujours Clover tour 2. Ouais, ça me met le démong. Mais franchement, tu peux t'en sortir autrement. Là, il y a un play intéressant. C'était aussi de faire... Ouais, vas-y, Grand Kromleck. Mais si on n'avait pas Kromleck, on pouvait faire juste Tavernier géant. On mettait la pression, on piochait une carte. C'était intéressant. Après, tu rentres dans Vrasse à faire ça. Un petit peu. Là, je ne suis pas sûr que tu le joues, par contre. Ah oui, c'est vrai, si tu n'en tires pas de value, tu as raison. Il ne faut pas le jouer par contre. Tu vas piocher une carte, mais... Non, non, mais tu as raison. C'est pas fou. Je crois qu'il s'en cague. Je pense qu'il s'en cague aussi. Il serait très content de te prendre un Tavernier. Ouais, ouais. Après, s'il fait Vrasse, il ne gère pas Grand Kromleck. Ouais, mais on ne va pas... On ne va pas prendre le risque. On ne va pas y donner, tu vois. Fin de tour, on n'oubliera pas de gagner 2 points de vie. Ouais. Avec ce Grand Kromleck. Nissa ici, avec un compte backup, ça fait partie de ses conditions de victoire. Après, s'il ne trouve pas ce qu'il faut, c'est parfait pour nous. Il a gagné 3 pèvres. Il peut descendre Teferi, Bounse et Kromleck. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il peut encore lander. Ouais. Je crois qu'il n'a pas lander, ceci. Enfin, il a lander avec Euro, mais il ne fait pas grand-chose. Non, il tempo, en fait, il trouve des solutions. Les 2 points de vie. Ouais. À la fin de tour. My turn. Ce n'est pas plus cher. Non. Il va faire quelque chose à l'upkeep. Il va nous Bounse et Grand Kromleck avec rafale d'éther. C'est un bon plan. Ok, on va accepter de le mettre au-dessus. Prends le mana. Merde, trop tard. Fais l'activer, d'abord. Ça serve à quoi de prendre le mana ? Gagne 2 pèvres. Ah, ouais. Du coup, on ne piochera pas de lander. on voit ça. mais ça nous permet de le redévelopper. Ouais, on va lui mettre 2 points. Tu vois, en vrai, je l'aurais bien voulu, 5ème land ici. Du coup, avec toutes les draws, on n'a jamais eu l'évasion. Je pense que tu t'en fous quand tu as tous tes plays qui sont actés à l'avance. Ouais. Tu prends. Tu peux tuer le PCE1, si tu veux. Ça doit valoir le coup. Par contre, on a un autre play qui est agressif mais qui rentre dans Vras. Ouais, il ne faut pas tout donner. Nous donnons pas tout. si tu donnes tout, tu sais que tu vas draw Grand Kromlech ton prochain. Tu vas draw Grand Kromlech là. Et du coup, si derrière, tu n'as pas de lander, tu peux juste rien jouer. C'est l'horreur. Bon, après, sur 5 draws, avoir 0 lander en en jouant 27, c'est quand même pas de chance. Mais on pouvait ne serait-ce pas rentrer dans ce spot-là, tu vois. Là, c'est très bien. Il nous fait piocher. Il tue que 2 bêtes. Il ne va peut-être rien développer. S'il fait land TF, c'est chiant, mais... Ouais. Putain, toujours pas de lander. Là, on fait tavernier géant. Ce qui reste OK. On remet la pression, on repioche des cartes. Toujours pas de lander. Ouais, c'est un peu abusé là. On aurait dû garder cette forêt du coup. On n'est pas trop payé non plus. Il y a un monde aussi, on gardait la forêt, on n'avait que des landes derrière. Non, mais par contre, pour le coup, je pense qu'il faut garder ce lande. Après, ça ne justifie pas qu'on se fasse chier dessus derrière. Ça arrive, c'est magique les gars. S'il enchaîne les Vras, ça va être un peu relou. Ouais. Si on ne trouve pas notre lande. Encore une fois, en fait, s'il a la réponse et que nous, on ne lui présente plus de pression, c'est là où il peut reprendre l'avantage. C'est ça. Chariose de rêve, OK. c'est un combat assez mal aussi, assez rapidement ici. Ouais. Ah, un lande. OK, donc on peut faire Évasion là. Ouais, ou Chromleck, je ne sais pas. Chromleck, le problème, c'est que ça fait juste gagner de 2 P.E.V. Alors qu'Évasion te permet de développer ton mana, d'aller chercher des trucs, je pense que c'est très bien. OK. Il y a une réponse, mais je pense qu'il ne va pas s'en servir. Ouais, genre qu'importe quelle est ta réponse, Gato Bross, si c'est défaussé pour engager ta Chariose, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Ouais, Chariose qui a tendance à partir dans les bulles de bante, alors que ça reste très très bonne solution contre tes meurs. Là, je serais d'avis de faire Forêt Tavernier. Oui, puisqu'il n'a pas envie de Brass. Ouais. S'il Brass, on est content. Parce que nous, on a 7 cartes. Il n'a plus la drogue, on aura 9 cartes. On ne peut pas lander. Un de plus, on a lander là ce tour-ci. Ouais, on a lander ce tour-ci. Pas d'attaque. Ouais, là, s'il Brass, il se retrouve avec 2 cartes dans sa main. Ouais. Enfin, 3 cartes ou 2 s'il a lander. Là, il n'a jamais envie de Brass. Ouais, je serais très édonné. On peut faire un gros argument pour Brass. Genre une Issa derrière en backup. Ouais. On peut faire la course si on trouve de quoi t'aimes-toi un peu cette chariose. Genre un ou deux emprunteurs, ce serait bien senti. Typiquement, s'il fait coulir, fait des souhaits dans Ombrelance aussi. Ouais, du coup, le problème, c'est qu'on n'a pas encore l'interaction. C'est le problème. Non, mais juste pour équiper ton géant et faire bah tiens, tu gagnes 5, je gagne 5 aussi. Il fait une grosse Krasis donc là, il va gagner plein de points de vie et préparer un Lethal en deux tours. Mais on a Raffaël d'Ether pour enlever cette Krasis. C'est les spots qui sont quand même pas bons parce que là, tu l'enlèves mais tu l'enlèves mal. C'est sûr. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut lander une fois. Beaucoup de choix ici. Ouais. Il faut au moins garder deux manas pour Raffaël d'Ether sinon on est mort. Je crois qu'ici, on peut faire Ombre-Lance pour équiper géant full, attaquer avec géant s'il trade tant mieux. Si tu fais ça, tu peux plus Raffaël d'Ether. 4. Ah ouais, ça coûte super cher, ça coûte deux équipés, quelle horreur. Ouais. Donc, je pense que tu peux faire des souhaits. C'est la merde. créature. Ça va bloquer Dreamthrawler, ça va me faire piocher deux ici. Ouais. Ok. Ça me va. On a quand même un à bleu. Ouais, c'est bon. J'ai payé du bon côté. Donc, il faudra peut-être payer deux points de vie pour pouvoir avoir un à bleu. Ça, c'est pas trop grave. Il n'y a pas de clover. Il n'y a pas de clover. Tu les as mis dans le paquet ou pas ? Ça change tout. Je trouvais que la carte était naze. Parce que là, il y a des clover, on fait nard. Ouais. Tu peux géant Cracos en créature. Piocher deux encore. Si on trouve une île, ça nous économisera des points de vie. Ouais. C'est bon, la somme quand même. Ouais. On ne trouve pas d'île. Conduit de vapeur. On va faire rafale des terres. Proposer six points de dégâts. Après la draw step. Non, non. Ah, tu veux mettre tes points en avant ? Ouais, ouais. Du coup, il va juste refaire grosse cradis. Je pioche 1000, je te mets 1000 et on ne gagne plus jamais, je pense. Bah, tu vas à Trump à la fée des souhaits et toi, tu auras un board. Et s'il fait ça, du coup, il n'y vrase pas. Ouais, ok, si tu veux. On va tester ça mais je pense que cette course... le spot est compliqué. Je pense que cette course, je pense qu'il ne la met pas au-dessus, tu vois. Ah, je suis étonné, tu vois. Bah, s'il a teff, ah non, il n'a pas gagné sur teff, il est one off. Ouais, je ne comprends pas trop pourquoi il n'a pas gardé cette cradis ici. À moins qu'il ait un truc genre Nissa, tu vois. Sur deux tefferies, il a gagné mais il n'en a toujours pas joué depuis le début donc ça m'étonnerait qu'il y en ait deux, là. Enfin, il faudrait vraiment qu'il les ait puissé. En tout cas, s'il ne les a pas joués, il a plus de chances d'en avoir deux. Ça, c'est ça le problème. Aussi, ouais. Il fait teff, boons, teff, boons dans le vent. Il peut faire teff, boons et grosse spirale pour gagner aussi. Ouais, teff, il a mille séquences qui sont win. Là, ça a l'air d'être une Nissa, garde un max de forêt. Parce que s'il fait une brasse, je bande, vraiment. Ouais, c'est Nissa, ça ne donne pas l'étal. Ça ne suffit pas. Il peut toujours faire teff, grosse spirale. 1, 2, 3, 4, 5, passe à 6. Mais s'il ne gère pas, fait des souhaits, on... Non, non, bien sûr, c'est pour ça, il manque que le teff pour boons et fait des souhaits, sinon, là, ça ne suffit pas. C'est piqué de 2, probablement un play, non ? Ah non, visiblement, non. Il est bien loin à séquencer. Si il y a teffé rigro, vas-y, n'hésite pas, Gatos, on ne fera rien du tout. Ouro, il va piocher une carte, et c'est toujours pas l'étal. Et du coup, il ne nous attaque pas avec sa 3-3. C'est pas si bien, du coup, je trouve. Là, Clover into, comment il s'appelle, Emprunteur Intrépide, pouf, ça reprend Ouro et on engage Chariuse. On est quand même, même dans ce spot-là, on n'est quand même pas frais, malheureusement. Ouais, mais on le punit bien. Et là, on a de quoi aller chercher Anissa aussi. Ferdis à 2. Ok. On va tuer un peu avec fait des souhaits. Ou alors, tu dis nos blocs, on passe à 3. Je vais regarder ce qui se passe au-dessus du paquet. Parce que aussi, on n'a pas mis de d'autres cartes. C'est de pas, c'est pour ça. On trouve un land, il n'y a vraiment pas de clover, c'est assez chiant. On va aller chercher au-dessus là. ça, ça, c'est bien. Ça a l'air pas mal, ouais. Ça, c'est bien, même si on n'a pas assez de mana bleue pour la jouer. On peut faire un géant crack. Tu peux le faire en... De toute façon, il faudrait que tu pioches des cartes, là. Ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana. Si tu joues grand chrome lake et il te reste 4 mana, c'est pas bon. Ah, si. Tu peux jouer grand chrome lake, tac, faire fait des souhaits en créature pour bloquer et t'as un boonsoie, c'est pas mal. Donc là, il faut jouer grand chrome lake. donc tu payes 2 forêts et 2 terrains de prédilection. Ah non, merde, c'est 5. Ça suffit pas, c'est pas possible. j'ai que c'est qu'il coûtait 4. Non, non. Je me fais des souhaits, du coup. Fais des souhaits en créature. On va piocher 2 déjà. Qu'est-ce qu'on a dans le side là qui revient ? Ici. Qui peut faire venir ? Oui, il y a rien. Mass Manip. Il y a Vras et Expansion Explosion si on avait Clover. Le problème, c'est qu'on joue pas Expansion Explosion, on n'a pas Clover. Mais non, c'est des séquences, tu vois, tu peux tuner ton deck aussi contre bande. Juste... Alors déjà, il faut garder 2 mana pour Boons, un truc. On va essayer de là. Il nous reste 3 mana. Pour 5, tu peux faire un géant tige de haricots. Enfin, comment ça pour 5 ? Pourquoi ? Pardon. Tu peux faire un géant tige de haricots, ouais, vas-y. T'es sûr un géant tige de haricots ? On a le board, de toute façon. Ouais, ok. Enfin, en ombre. Ouais, juste en ombre. Juste en ombre. Tu prends une forêt. Ouais, ou un bleu, ou un bleu. Je charge du bleu. Un bleu. Et là, est-ce que tu veux, vu que tu veux juste Boons pour 2 ? Je peux faire des tokens. Tu peux faire un token. Ou alors, juste un tavernier de plus. Ou alors, tu peux... Ouais. Tavernier de plus, il va pas brasser, en vrai. On joue tout en main phase 1, d'ailleurs, on s'en fout. Voilà. De toute façon, on va pas attaquer. Pas d'attaque. Ouais. On a vraiment pas de bonne attaque, ici. Ok. On peut faire l'emprunteur avant qu'il déclare ses attaquants. Ouais. Genre, maintenant. Attends, ça te tape à la priorité. Oui, mais dès que je vais avoir la priorité, je vais le faire parce que, qu'importe à quel moment on le fait, on veut juste, genre là. Genre là, tu enlèves quoi ? Tu enlèves Sharius ? Ouais. Ouais, sinon on est mort, je crois. Ah bah ouais, c'est sûr, il va Boonser ça. Non, parce que, il y a l'attaque avec ça. Il y a deux créatures, il y a deux créatures fly. Ah, puis même, il va piocher une carte avec ça, une carte avec TF. Mais avec Nyssa, il y a deux voces en Londres, comme ça, on n'a pas la créature. Il est peut-être quand même bien, il a peut-être quand même gagné, ici. Alors, il va nous enlever, genre, fais des souhaits. Il n'y a rien qui piette, enfin, il n'y a que Krasis, mais qui est 2-2. Non, normalement, on survit, Vu qu'il n'y a que... Oh ouais, on sait, s'il a encore des trucs en backup, tu vois. Ok. Let's slow this down. Oh, la game de titan. Ouais. Santimur Clover, voilà, c'est la fin. Deux games sans Clover. Combien de cartes dans la bibliothèque ? 37. 33. Le deck, c'est pas le même avec Clover Tour 2. C'est genre une machine de guerre. Même Clover plus tard. Ouais, ou même Clover, ne serait-ce qu'un peu plus tard. À un moment. Full attack. Ok. Ok, on fait un objet de chumpe le euro. Alors, tu peux double bloc le euro avec tes géants et donner juste un tavernier dans un land. On n'est pas mort. Ça, ça sert à rien de double bloc le euro. Ouais, juste chumpe le. Par contre, tu peux trade ces deux land. Tu les enlèves 3 mana. Nous, nos géants, on s'en fout. Ouais, je crois que c'est ça. On prend que 2. On a encore 2 taverniers pour piocher des cartes. Il a un plan de jeu, là. Ok. Il y a un quelconque tricks de combat. Je ne crois pas. Je connais bien ça. On en faut. Ah, pas. Bon, je crois qu'on... On pilote, c'est un traitement mal le deck. Pour ceux qui vont dire vous auriez pu faire 6 à 6 à 6. Il y a plein de trucs à faire. Déjà, nous, on discute à 2, ce n'est pas évident. On pourrait discuter seul. Ce serait un peu bizarre. Ce serait plus simple. Je serais tourner une vidéo tout seul, en vrai. Il y a des gens qui le font. double chariose. Je crois qu'on peut qu'on cède. On n'a rien qui gère double chariose. On ne peut pas mass manip. On ne peut pas expansion dans explosion. Il faut faire quand même attention à notre cloque. Il y a moyen qu'on le compare. 10 minutes, on aura le temps pour la dernière. Flande. Tu peux... On peut aller voir ce qui se passe dans le joueur. Tu peux faire une... En tout cas, Mendeck, on n'a rien qui battra double chariose. Tu n'auras pas assez de mana. Il vaut mieux faire créature pour plus de chiffres de cartes et voir ce que tu as. Ok. Je ne m'embête pas plus d'amour. Parce qu'on le sait que Mendeck, il n'y a rien qui gère chariose. Genre, on le connaît, notre 60. Oui, on cherche comme de la merde, non plus. C'est bien dans la gamme. À partir du moment où Bands est super installé, qu'il commence à avoir des chariose, des Ouro, des Nissa, avec Teferi qui empêche l'interaction. Un matchup, en plus, ce n'est pas... Arrêtez tout. Pas forcément incroyable, en plus, Bands. Non, ça ne fait pas partie de tes meilleurs matchups, mais je pense que c'est quand même un peu positif. Je crois qu'on reste comme ça, du coup. Oui, touche rien. Let's go. Genre, il est obligé de rentrer... En fait, ce qui est horrible pour Bands, c'est qu'il est obligé de rentrer des Dovins Veto ou des Negates pour contrer ton Lucky Clover tour 2. Parce que sinon, la game est horrible. Et en fait, ces cartes-là qu'il a rentrées contre Clover, s'il ne les a pas au bon moment, ça devient des draws mortes quand Clover est en jeu. Et ça donne un petit peu la hauteur du... Ça, c'est une très bonne carte contre Bands. On a la pression, on a une bonne réponse, on peut juste espérer... Elles sont difficiles à mouliganer ces mains-là, mais... En fait, moi, souvent, quand je mouligane à 6, je mouligane à 5. En fait, je trouve que tes murs Clover sans Tavernier et sans Clover, c'est quand même pas le même deck. Ouais. Après, t'as Tavernier, Clover et Évasion dans les friches. Il faut piocher une de ses cartes pour faire un truc. Pour l'histoire, on la garde. Pour la science. Exact. Mais j'ai peur. Après, on met la pression. Comme je t'ai dit, lui, quand il ne doit pas développer son truc, faire des brasses et avec nos créatures nous faire piocher, c'est pas non plus... Oui, ça peut le faire. Tu vois, on ne joue pas un deck agro-all-in. Non, On peut avoir des bonnes cartes du dessus aussi. Ouais. Genre là, un Clover. Trop bien. On le passe maintenant. La benne danse, quoi. Fais chier. Je crois que tu mets encore un token. Ouais. Ah bah là, on est all-in. Là, on n'a pas une main qui tourne autour de Vras. Tu mets Conduit de Vapeur Engagé. On va tout mettre. Un point et Go. Ouais. On ne peut pas jouer son peinteur encore. D'ailleurs, avec Bant, quand on est sur la draw, on ne rentre pas Dovin's Veto parce qu'on ne peut pas attraper tes murs Clover autour de... C'est pour dire quoi. Comme on est obligé de faire des trucs alambiqués pour essayer de battre cette carte-là. Est-ce qu'il manque un land ? Quand même pas. Ouais, ça aurait été... Double scry 1, ce n'est pas très utile. Ok. C'est bonne carte. Le land, Bête repée d'amour, un point. Enfin, un point et Bête repée d'amour. Genre, rien qu'un tavernier ici, ça aurait grandement amélioré notre sortie. Ah bah c'est... Filly, il y a 4 taverniers, 4 Clover, 3 Vasons d'Afrique. Ça faisait 11 cartes à piocher. Ouais, qui était pas mal. Qui s'envergne. Bon, Evasion peut encore la piocher. C'est jusqu'au tour 5. Après, Evasion, s'il fait sa sortie turbo Nissa, c'est late quoi. Que lui, en plus, il joue des cartes qui impactent bien Evasion, genre il joue des Gust parce que la carte n'est pas morte sous Clover. Voilà, moins 3, le problème, c'est qu'il perd Tef. Ça, ça nous va. Ok. Là, il a un petit gain de tempo mais il nous redonne une créature. Ouais. Il perd plus Tef, du coup, on ne veut pas le laisser faire des trucs quoi. Ah, bah du coup, on peut même faire double boonze, boonze deux emprunteurs. Ah là là. Ouais. Bon, alors on boonze Tef, non pas du tout. Alors faites attention, souvent, si vous n'avez pas assez de cibles pour toutes vos, vas-y, tu peux boonze les deux, pour vos copies, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez juste pas avoir votre créature, vous n'allez boonze rien. D'ailleurs, si vous avez le choix de contrer et que, peu importe le compte, ça n'impacte pas forcément la résolution, contrer l'emprunteur qui n'est pas copié, comme ça, il va au cimetière. Ouais, contrer toujours la créature, voilà. Un emprunteur ou géant. Oui, la copie de l'aventure, évidemment. Il y a plein de tricks à faire quand tu joues contre Tamer Clover qui vont te mettre un peu mieux. Voilà, là, c'est les worst case scénario. S'il détape, s'il a un land et un gust, c'est le genre de game qu'on ne gagnera plus. On met trois, fin de tour. Et nous, on n'a même pas double bleu. Ah non, ça, c'est non terrain, c'est ça ? Ouais. Donc là, le problème, c'est que c'est ce que je disais, si tu fais emprunteur, tu envoies Nissa, mais tu perds ton emprunteur. Et tu perds ton emprunteur. Je pense que là, on va faire double token de bet frappé d'amour et bet frappé d'amour. Ouais, ça se défend. Ça reste correct. Ouais. Parce que là, 5-5, ça bloque bien les 3-3. Mais genre très, très bien. Ouais. C'est ce qui est... Ouais, tu mettais un prédirection engagé. On tape et... Et bet. Et let's go. Ce qui est bien avec les bet aventure, c'est qu'elles génèrent beaucoup de value. Ouais. Ce qui est pas bien, c'est que ce ne sont pas des très bonnes cartes. Seules. Si vous n'avez pas de mécanique, bon là, on a eu le très... C'est très bien contre Monorade. Ouais. Un vrai match-up très, très correct. Contre Monorade, du coup. Les bet aventure, genre toutes les créatures aventures, en fait, je veux dire. La carte est intéressante, mais pas non plus suffisante, seule. Et du coup, quand vous n'avez pas de liant, pourtant, on a à peu près toutes les cartes du deck qu'il y, qu'on n'a pas là. Il te faut trèfle ou tavernier. Là, on a trèfle. Le problème, c'est que ça arrive trop tard, en fait. Tu veux pouvoir faire trèfle quand il ne s'installe pas. À partir du moment où il est installé avec Nissa Teferi, c'est les scénarios perdants de notre deck, quoi. Yes. Du coup, il va rejouer ses épaisseurs. Je ne sais pas s'il a du mana à défendre. Là, tu peux fou l'attaque avec tes créatures pour quand même tuer Tef. Ouais. Dans tous les cas, il aura trois bloqueurs. Je ne vais pas bander. On peut aussi lui péter un... Il n'est pas attaqué. What ? Il est en galère de mana, je pense, pour ne pas avoir attaqué ici. Ouais. Du coup, je ne crois pas qu'il faille full attaque dans Tef. Tu perds... Je crois qu'on peut juste faire emprunteur dans Tef et Nissa ici. Ça me va très bien, moi. Emprunteur dans Tef et Nissa, c'est pas mal, ça. Ça me parle, en tout cas. Ouais. On est obligé de faire tout en main de phase parce que... Juste que tu ne pourras pas te servir dans ton tavernier. Du coup... Si, j'ai encore un mana. Je fais tavernier bête. Tavernier bête, pardon. Ah oui, ouais. Si, si, on est... Normalement, on n'est pas si mal. Enfin, on n'est pas bien, attention. Ouais, on gagne un peu de temps, c'est bien. Ah non, tu peux aussi... 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 Et comme ça, tu peux quand même aller chercher Teferi. Ouais, mais il faut donner ça alors que là, on préfère Tchumbloque et aller en late game. Non, mais t'en donnes que deux. Et tu lui enlèves un Planeswalker sachant qu'il a déjà passé un Teferi. C'est pas fait. Ouais, mais on s'en fout. On boone ça un Peacer qui va rejouer, autant directement lui... Ah, tu penses que c'est mieux qu'il ne rejoue pas son Teferi ? Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ça lui donne pas de play, ça permet de... Parce que moi, j'aime bien justement de ne pas lui donner le Vras. Vivre en fait, parce que si on va loin dans le game, c'est nous qui allons gagner. Ah mais là, tu vas poser une 5-5. Alors que si tu lui redonnes TeF, il va au bout de cette à 5-5. Ok, on va faire comme ça. En gros, tu pouvais quand même aller chercher sans Boonsey, mais... Ouais, c'était vraiment bien. Ça lui oblige à... Ça lui oblige à... Ça lui oblige à donner plein de cartes. Là, avant de jouer, du coup, tu vas attaquer ? Ouais, ça revient au même. Il fout le tap, quasiment. Enfin non, il a deux mana ici, mais... Tu mets 3 dans TeF et 1 dans lui. Quantui. Non, c'est pas 1 dans lui gratuit. Bah, juste le bloquer et laisser mourir TeF. Ah ok, ouais, non. Effectivement. Ça va pas être gratuit, du coup. Non, c'est pas gratuit. Il va quand même en prendre 2. Ouais, bah c'est gratuit, il faut qu'il les prenne. Bah du coup, c'était... Peut-être gratuit à ce qui est. Ah bah, il en prend aucun. Mais c'est très grave. C'est pas grave. Tavernier, land bet. Attends, mais what ? Parce que là, s'il brasse, il perd 2 land, 2 créatures, 3, 3... Non, mais expliquez-moi là ce qui vient de se passer. C'était juste 2 trades gratuits. Ah bah non, mais il doit avoir un spell. Mais alors, il peut très bien bloquer et que ça impacte pas son spell. On met au-dessus, ouais. On le veut. Et je ne sais pas. Ah du coup, peut-être que c'était intéressant de les proposer. Ouais, mais de toute façon, il est pas bloqué. Non, mais attends, je suis du père, celle-là. Ouais. Ouais, il faut proposer des bloqueurs à ces 3-3. Et même la pression, justement. Expliquez-moi. Allô ? Parce que là, s'il fait ça, il anime un truc et il aura peut-être pas d'autre play encore. La tempo est de l'autre côté. Quand on attaque avec des 1-1 contre des 3-3. S'il vous plaît. Non, mais parce que je veux revenir sur le play. À chaque fois, j'aime bien revenir sur les plays que je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce que ça, en fait, il faut y déduire des choses. Si la déduction, c'est qu'il joue mal, OK. Mais peut-être que tu peux déduire ce qu'il a en main d'avoir fait ça. Il avait peur de double géant. Il a peur de flamme swipe. Il a peur de géant krakos. Double géant krakos, il est en géricain. Il perdait un land. Mais il connaît la bête frappée d'amour dans notre main. Ah bah non, il n'y a pas de surprise. Non, je pense que là, c'était mal joué. Je ne comprends pas. Ou pas prendre de risque quand ça ne changeait rien. Enfin, ça ne changeait pas rien parce que tu tuées de 1. Ah ouais. Il joue l'autre placeur. Il a full engagé. Du coup, là... On va faire tavernier, piocher une carte, mettre plein de tokens. Est-ce que... Ah non, il n'y avait pas activé ni ça. Parce que là, s'il ne pouvait pas mettre 2-3-3, ça valait le coup de faire tavernier et bête frappée d'amour juste en créature pour essayer de piocher top des quais emprunteurs. On en a déjà passé deux, donc tu n'aurais jamais eu les autres, entre guillemets. Mathématiquement, c'était chaud cette séquence, je pense. Tavernier... Et du coup, est-ce que tu veux te laisser 2 mana pour faire un play ou tu veux faire 2 tokens ? En fait, 2 mana, il n'y a qu'un emprunteur mais on en a passé 2. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut trouver de bien ? Jean Cracos qui tue un land. Non, je pense que c'est intéressant ou un autre clover. Je crois que tu as raison, effectivement. Juste en créature. Il y a d'autres trucs, d'autres cibles, pardon, qui sont bonnes. Oh, ben voilà ! Bon, en vrai dit, mathématiquement, moi, on n'y était pas mais le talent. Le talent, il faut prendre en compte. Si tu boonnes 2 emprunteurs, 2 pesseurs, tu attaques, il est obligé pour garder Nissa de te donner un land dans Bet frappé d'amour, tu passes Nissa à 2. Est-ce que c'est worse ? Non, parce que derrière, il peut full protéger Nissa avec son board et nous, on a passé notre seul. il est 5-5. Sinon, tu boonnes Nissa mais il va juste la rejouer. Si on boonnes les 2 pesseurs, ensuite derrière, on bourre comme ça, on met 4 ici, elle est à 2. Il est obligé de lui choper un land. La pression, on a 2-5-5. C'est peut-être worse. En plus, il brasse, il perd encore une fois, land, etc. Jusqu'à, perdu pour perdu, quand on est dans la merde, on y va. Celui de gauche. Celui de gauche, je ne suis pas fait gaffe. Si tu boonnes 2 fois le même, du coup, l'autre fiseur. C'est vraiment très content d'avoir fait ça. Les pesseurs qui font taf. Qui font des allers-retours surtout. Tat-tat-tat-tat-tat-tat. Le problème, c'est que comme il joue charieuse, on ne peut pas aller full face. Parce que là, on lui mettait la pression. Oui, on va commencer peut-être à y réfléchir. Oui, mais comme il nous met des bloqueurs tous les tours et qu'en plus, il peut juste faire GD blocker et GD DreamTroller, là, c'est plié. Enfin, on peut choisir des cartes. Après, je te dis DreamTroller, il n'y en a plus beaucoup dans les listes, mais nous, on a vu qu'il en jouait au moins un. Au moins deux. Il en jouait deux, la game d'avant. Au moins deux ? C'est vrai, lui c'est un copien, lui. Il n'est pas à jour, Gatos Bros, passe sur le Discord Perth, on te mettra à jour. On fait une grosse Krasis ici. Il n'y a qu'une seule forêt, donc pas tant que mana, ni sec, ça ne sert à rien en termes de mana. Ça nous emmerde fort, une Krasis par contre. Je suis déçu. Elle est à combien ? Ah, elle est 6-6. C'est pile chiant. C'est pile ce qu'il ne faut pas. Juste un deuxième mana bleu pour pouvoir piocher des cartes, on prendrait. Ouais. Un mana bleu pas engagé parce qu'il y a quand même quelques temples. Temple ? Dans les friches aussi, il fait plaisir. Si on veut tuer Nissa, on se prostitue. Pas tant que ça, tu donnes juste une bête frappée d'amour. Ouais, il va double bloc sur une bête frappée d'amour. Il va nous laisser Nissa et il va faire bloc ici, double bloc sur l'autre et on reste avec ça. Et lui, il a... Ouais, après, tu lui prends 2 landes. On ne tue plus Nissa ici. Malheureusement. En tout cas, il n'a pas pioché grand-chose. On va chercher un bleu, c'est bien. On va chercher un bleu, c'est pas mal du tout. On se satisfait de ce qu'on a en tout cas. On va chercher 2 landes même. On va chercher 2 bleus. Donc c'est 2 bleus qui partent. Poup ! Quand vous avez 2 clover, la carte est gratuite. N'hésitez pas à la jouer. On va juste jouer ça. Ouais, je vous sommer une phase. On peut trouver des trucs intéressants. Et il faudrait même. C'est intéressant ça. Ah oui, c'est intéressant parce qu'on n'a pas landé. Et ouais, tu peux rejouer maintenant. Et on peut double bloc cette Grasse 6. Ça, c'est pas intéressant. Alors, phase d'attaque, il bloque nos 2 bêtes frappées d'amour. Il nous bloque tout favorablement, enfin quasi favorablement, sauf bêtes frappées d'amour qui va mettre dans un 0-3 et on met 1 point dans Nissa. Ce qui ne me parle pas. Alors, il bloque les 2 bêtes frappées d'amour avec ses 2 PC, on va dire. Non, il va en mettre une avec Grasse 10. 1, 2, 3, et on ne tue pas Nissa. Et non, on ne tue pas Nissa, ouais. Ouais, non, pas d'attaque. Si on ne tue pas Nissa, ça ne sert à rien de full attaque. Après ça, s'il attaque, ça met des points aussi. Bah, ça tue Nissa. Ah non, il y a l'épaisseur qu'on a porté. Ils sont relous cette épaisseur encore. C'est bas. C'est bas. C'est bas. Alors, la différence, c'est que nous, on plonge pas mal, lui non, et nous, on ne trouve pas de cartes très intéressantes, lui oui. Ouais. avec Rasis. Ah oui, il y a plus avec Rasis. Ouais, il s'est fait une belle main quand même. Ouais, si, en fait, il y a plus. Après, il n'y a plus que trois cartes. Du bloc. Il tue trop vite. L'enfer du dimanche. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Non, mais le nom parle. La voix très bien de quoi ça parle. L'enfer du jeudi. Oups. Ok, emprunteur. Voilà, ce qui est le moins ressourçant mana pour jouer des cartes derrière. On va continuer à avancer. On la joue direct. Là, franchement, ils ne sont pas du tout pertinents les petits, malheureusement. Genre, on a déjà de quoi chum bloc. Bon, vas-y, joue-la en créature. Tu as raison. Je crois qu'il faut aller chercher de la carte. Tavernier, il ne ferait jamais l'ange, donc on peut y aller. Ah, s'il brasse, c'est très bien. En vrai, il pourrait se dire le mec est à poil. C'est phase avec Chérieuse, brasse, j'anime un land avec Nissa. J'anime un land avec Nissa. Toujours pareil, il y a toujours trop de bloqueurs. Et en vrai, il serait quand même devant, mais ça nous laisserait des top decks vraiment puissants, genre feu off with 6 dans Mass Manip, et là, il fait la tête. Donc non, il ne va juste pas brasse, il va nous tuer avec ça. Ouais, tu vas être chumpla ici, je pense. C'est pas dit, si on trouve le dernier emprunteur, on peut... Ah, mais non, même pas, on l'a tué pas. Tu peux en prendre 5 ici. De toute façon, il y a deux placeurs qui bloquent. Non, mais si jamais on trouvait le prochain emprunteur, si tu faisais double boons, comme ça, ils auront vraiment fait des allers-retours, mais on ne finit pas Nissa. Il a un talent quand même. Il est pas obligé de faire double Chérieuse à chaque fois. Insupportable, quoi. Après, non, je réfléchis, si on a fait off with 6, il y a quoi qui nous met Yamb ? Géant avec Ombre-Lance, ça marche toujours. Ça, c'est une des meilleures cartes qu'on pouvait trouver. Ah, ça paye un petit peu comme de la merde, non ? Non, ça va. Non, ça va, ouais. Acceptable, en tout cas. On prend. Acceptable, accepté. il a le Dovin's Veto et une slot. Je crois. Je crois, je vais pas te mentir que là, on part sur une concession, je pense. Raffale DTR, on bloque une Chérieuse, on n'est pas mort, ok. Pourquoi pas ? On va en engager, si tu le mets dégagé, on meurt. Pas l'attaque. Et là, ça va être dur. Ouais, parce que là, quels sont les draws qui retournent cette game ? Vras dans Expansion, Explosion. Qu'on peut pas faire. Et gros, il faut absolument mettre cette carte, ce JE, il a raison d'avoir ajouté ça dans son site. Ouais, c'est vraiment bien. contre Bante, c'est beaucoup mieux que Chandra, après, contre White, c'est beaucoup moins bien. Ouais, mais en fait, Bante, il est en train de devenir White, je crois. Ah ben non, en fait, il est à 6, parce qu'elle se trigger entre elles, on l'a perdu. Bien joué. C'est chiant. Ouais, c'était un bon exemple de comment le deck est bizarre si t'as pas Clover tour 2. Et je pense que ça vaut le coup de lancer une game de trop. L'ancer une game de trop. Mais en vrai, on a juste très très mal pioché parce qu'au-delà de ne pas avoir Clover, on l'a trouvé un peu tard, mais à la 2, on ne le trouve jamais. Et à la 3, on trouve Tavernier très tard, on trouve une évasion autour de 1000. Ouais, franchement, il y a un seul... En fait, quand ce deck sort de manière normale, c'est vraiment le meilleur deck, mais il y a une réflexion qui était assez intéressante qu'exprimait justement Jean-Manuel Depras sur le Discord Perf, c'est qu'en gros, selon certains match-up, ce qui est un peu chiant, les sorties inkeeper te font perdre ou les sorties Clover te font perdre. Donc, si t'as la sortie Clover contre le mauvais deck ou la sortie inkeeper contre le mauvais deck, tu ne fais pas le... Tu vois ce que je veux dire ? T'as deux plans de jeu qui sont vraiment très distincts. Bon, ça c'est bien. Ça, c'est nickel. Ouais. À la place d'un Tavernier, on aurait aimé... Ouais, tu fais Temple. Je crois qu'on fait Temple. que t'auras pas fait de value ou t'es dégué. Alors, il joue plus choc et... Ah, j'ai rien qui jouait choc hier. C'est vrai ? Ouais. Il devrait pas. Il a fait trois chocs dans le même... Il devrait pas. Tu penses qu'il faut pas développer Tavernier pour être mana efficient ? Bah, en fait, tu vas avoir envie de copier une aventure après ton trèfle. Donc, dans tous les cas, tu vas pas faire de value avec ton... Non, mais c'est d'avoir gagné un mana. Je crois qu'on va la garder. Je peux garder, C'était histoire d'avoir un mana comment ça s'appelle ? Un géant ou une évasion qui vont te permettre d'avancer, tu vois ? Ouais, c'est sûr. Je l'aurais développé Directos. Du coup, c'est un mirror. C'est pas un mirror. Du coup, c'est pas un mirror. Du coup, c'est June. Sacrifice. Intéressant. Je sais pas trop quel est le match-up. Je sais pas trop. Là, du coup, tu peux pas. Non, il fait diable, tu perds Tavernier. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est bien de ne pas l'avoir posé. Bah, tu fais fin de tour, là. Il va te nous laisser le temps. on en aurait posé un. C'était pas trop grave, mais c'est juste qu'on le perdait, à coup sûr. À coup sûr. S'il a pas de diable, Disons qu'on savait pas contre quoi on jouait. C'était manéficiant de le poser, mais effectivement, là, ça se révèle être plutôt bien. Je sais pas à quel point il faut être conservateur sur Tavernier. J'ai peut-être tort de le sous-value comme ça et de vouloir le poser pour être manéficiant. Peut-être qu'il faut effectivement le remettre plus tard. Lui, il est dans ta main si tu es préparé. On a un joueur là. Si tu vas tirer de la value assez rapidement, c'est cool. Là, tu peux faire un géant tige de haricots, c'est très bien. On a un mec qui est extrêmement chaud d'ailleurs. On va chercher une forêt et une île, je pense. Déjà une forêt, c'est sûr. Ouais. Tu prends deux forêts pour faire double Tavernier. Si la diable, tu perds les deux. Ouais, t'as pas de spell, non ? Tu fais une forêt et une île. Ouais, je pense. Ok. Tu vas poser bassin d'élevage engagé. Et on va juste faire une grosse évasion plus tard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. J'allais dire, si tu poses Tavernier et qu'il te le tue pas, tu pourrais peut-être faire grand Kromelake sur top deckland, mais non. Il manquerait un mana. Ça valait le coup de tenter, parce que si jamais il n'avait pas la gestion. Surtout s'il avait tué notre trèfle. Parce que si il tue pas notre trèfle, par contre, bon, s'il tue pas trèfle, tu mets pas grand Kromelake. Je pense que là, il va juste mettre 3 points. Tu tue trèfle. Je serais très étonné qu'il respecte pas de trèfle, en tout cas. Je peux me tromper. Parce qu'à partir du moment où une aventure est dans le stack, c'est trop tard. 2 chats de four. Ouais. Bon, c'est un chat de trop. Par contre, c'est un chat dont on s'en fout, mais c'est un four de trop. Évasion. Pose ton... Non, le pose pas. Je crois que ça revient en même... Ah si. Non, parce que si tu trouves deux landes sur l'évasion, il vaut mieux jouer les deux landes d'évasion. Ouais, par contre, là, du coup, on n'a pas un play rouge. On s'en fout, on n'a pas de play rouge dans la main, mais on ne peut pas jouer en Krakos ici. Tout de suite, on n'a pas envie de jouer en Krakos. je dis de la verre. Genre R. En fait, il fallait laisser Condit d'Apeur dégager pour pouvoir faire poser heal au cas où. Ok, bon. Non, mais en fait, on n'a pas de cible à un play à deux. Là, tu vas faire... Non. Heal, heal. Pour faire géantise de haricots. Moi, je pense qu'on peut prendre de... Ah non, on est à 11 déjà. Déjà, ça va vite. Non, tu fais heal, heal, géantise de haricots, aller chercher un mana rouge. On a déjà tout... Ou vert plutôt. On manque un peu de vert. On est à triple vert. On est à double rouge. Mais rouge, tu s'en sers très peu. Écoute, je crois qu'on va accepter de perdre cette game sur... Mettre un tavernier, ouais. On va accepter de perdre cette game sur MyMDV. Tu te vas bien ton géant, tout à gauche. Bon, en fait, tu mets toutes les cartes que tu peux jouer plus tard d'un côté et les autres que tu fais en priorité de l'autre. Les ordres. Mais un géant, c'est bon, il est en exil normal. Mais les deux sont en exil normal. Ouais, mais en fait, c'est trois lentes que tu dois te rappeler que tu dois jouer le temps prochain. Parce que la petite technique pour les aventures, c'est que celles qui sont exilées ou celles qui sont en aventure, vous allez avoir aussi le coup de mana de l'aventure. Quand elles sont seulement... Ouais, il faut la sortie, gros. Ouais, il est fort. Ok. Là, le problème, c'est qu'on est mort en vol. On est mort en board. Grand Chromelec pour gagner des pevs. Ouais. Je crois qu'on n'a pas le choix, de toute façon. engage le bassin d'élevage. Il faut que ça te laisse un mal à rouge, en fait, parce que tu peux... Non, il fallait juste engager le bassin d'élevage. Euh, non, du coup. Voilà. En vrai, c'était le plus important d'avoir un rouge. Là, tu vas payer deux. Gros, on a perdu cette game. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour mettre tavernier. Ouais. Là, il faut piocher... Enfin, quoi qu'on pioche, on meurt sur Corvold, ici. Non, on peut trouver un Boons. Ouais, on peut trouver un Boons. Je peux trouver un Boons, ouais. Ce Land n'est pas un Boons. Corvold va mettre 5, 6, 7, 8, 9, ouais, trop. On pourrait être à 15 qu'on a perdu cette game, je crois. Ouais. On a trouvé beaucoup de Land. Malheureusement. Est-ce que c'est un bon match-up, June ? C'est un match-up, c'est pas un bon match-up. Est-ce que Temur Clover n'a pas disparu du méta précédent parce que June Sacrifice était top tiers ? Bah, en fait, le méta précédent, quand il est apparu, comme je disais, le standard était... June était déjà un très bon deck. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a moins vu. Alors, celle-là, on la veut mendek ou est-ce qu'on va aller la chercher dans une fée ? Alors, ce que tu rentres contre June, c'est deux Rafales d'Ether. Ça, ça me parle. Et je crois que tu n'en rentres pas. Ça, tu vas aller la chercher sur tes fées ? Retour à la nature, si, tu peux peut-être le rentrer. T'as envie de l'avoir assez tôt pour casser un four ou un Trail of Crenn. Ok. Tu vas enlever Incubation en congruité et deux emprunteurs. Ok. Effectivement, normalement, c'est ça. Emprunteurs, c'est très mauvais contre Mayhem de Vol, donc ça ne me choque pas qu'il enlève ses emprunteurs. Vu qu'il sacrifie tout, c'est juste pour deux sacrifiés. Probablement pas très bien. Genre, si c'est bien contre Kornvol, peut-être à un monde où tu enlèves même toutes ses emprunteurs, je ne sais pas trop ce qu'il y avait d'autres à rentrer. Il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est pas très bien contre lui. Ça a l'air mou. Après, il y a évasion, donc si on tempo avec bête frappée d'amour, ça va. Après, quand tu sais que ton match-up n'est pas bon, est-ce que tu ne dois pas un de mouligan dans ta meilleure sortie ? Je ne sais pas, je théorise. Là, tu fais Tour 1, tu mets une bête, donc tu ne vas pas trop te prendre d'agression. Ça dépend à quel point lui va avoir son chat, son fou et son diable. Son engine, son engine. C'est une main qui tempo bien, mais après, il va falloir piocher pas trop d'aigle. Il va falloir que l'évasion soit très bonne. On n'est pas trop en position de mouligan facilement. Du coup, on va se choquer de 1, je crois. Pour faire temple, le tour. Après, l'évasion, tu vois qu'on a joué, elle trouve un géant 4 landes. Oh non, mais carrément, on n'est pas très bien payé, malheureusement. Quand on cromlait, quand on l'a bête frappée d'amour, c'est une très bonne draw. Tu vas faire temple, tu vas en mettre un token et passe. Pass the turn. Qu'à tomber le passe. Qu'à tomber le passe. Très bien. Il faut garder, parce que sinon, tu ne pourras pas enchaîner bête et grand cromleck. Parce que c'était un cinquième dégagé qu'il fallait. Oui, c'est parfait. Tout va bien. Voilà ce qu'il faut. Même pas un cinquième dégagé parce que là, on pouvait juste faire... Ah non, si tu voulais faire 3-3 bêtes, 3-4 grand cromleck. Tu ne pouvais pas, effectivement. Il fallait forcément dégager. Donc, c'est super. Pour la séquence. La séquencia. Agonize remorse. Le petit chat. Là, il nous faisait agonizing remorse dans l'évasion des friches ou dans grand cromleck. L'effort, il a cherché un four. Ouais, s'il n'a pas très aimé off-crom et diable, ça va. Il bête. On pose une phase de taille aussi. Bon, c'est... S'il trade, il ne peut pas refaire un revenir changeur. C'est bien. De toute façon, on s'en fout des 1-1. On veut que la 5-5 reste en vie pour mettre en grand cromleck. Pourquoi il travaille dans ce cas-là ? Il va juste sacrifier et on a mis un point. On lui a mis un point qui va regagner. C'est worse. Ça le rapproche de 0. Je comprends qu'il ne l'ait pas ramené étonnamment. Ah, il est en desse ! Ça nous arrange. Ouais, c'est bien comme ça. C'est magnifique. grand cromleck. 7 points go. On est tellement yimble quand on fait... Il doit ramener le chat, mais... Quand l'adversaire joue pas. Ouais. C'est trop bien. S'il ne peut pas gérer ce grand cromleck, surtout, les deux points qu'on gagne, ça va vraiment le faire chier. Grave. Là, il y a moyen peut-être qu'il veuille bloquer une 1-1 pour essayer de... Je pense qu'il va le faire pour pouvoir faire revenir son chat et trigger. Finalement, son kai. Il est quand même juste des pèvres. Non, parce qu'il a un plan de jeu aussi à piocher Miami des vols, tuer tous nos trucs et ça, ça n'attaque plus. Ah, c'est vrai. Je vais le refaire peut-être. Il fait fin, là, non ? Il commence à faire fin, mais ça va. Oh, quoi ? J'avais pas vu. Maintenant que tu le sais, tu es encore plus fin. Ouais. Enfin, fin de tour, je gagne de pèvres. L'eau. J'aime bien. C'est dur à jouer, c'est dur à jouer à deux. Ouais, c'est encore plus dur. Franchement, je le jouais pas forcément bien quand j'étais seul, mais je le jouais plus simplement. On n'est pas forcément d'accord sur les plays, donc on doit se faire confiance quand on pense que l'un ou l'autre a raison. du coup, tu prends le temps de l'argumentation, ça fait baisser notre cloque. C'est pas évident. Mais c'est très instructif. Vraiment, si vous voulez progresser à Magic, top, jouez ça. Et regardez encore mieux les games d'Aaron Gartler. Aaron Gartler, c'est mieux que nous. Et nous, on fait une passation. Lui, c'est pas rigolo, par contre, c'est une leçon. Nous, on vous fait découvrir, on vous dit, regardez, il y a d'autres mecs qui font mieux. D'ailleurs, il disait que son side, il pensait que c'était pas non plus top, mais que c'était bien à prendre comme point de départ. Et Brad Nelson disait, bon, pour un mec qui joue le deck depuis trois mois, je pense qu'il est juste modeste, son side est très bien. Ouais, on va faire Forêt, payer deux Grand Kremlech. Voilà, évasion dans les friches et normalement, si tu trouves un land, ça devrait le faire. Non, même pas. Tu as déjà un land, donc tu fais Évasion et tu pourras faire Bête frappée d'amour. Je pense que tout va bien se passer. Putain, encore quatre landes, quoi. Ouais, mais ça, c'est l'amour, ça. Ouais, alors du coup, la Bête frappée d'amour est plus intéressante que Trèfle, pour le coup. Donc, tu fais Forêt, Forêt, Foreland. Bête, Bête 6-6, c'est que j'ai une carte. On fait une belle partie ici, quand même. On s'en sort pas mal, Le Grand Kremlech a été trouvé qui fait grave plaisir. Par contre, sur cette carte, je crois qu'on va juste fou le bourg encore. il peut sacrifier qu'un chat, donc. Bon, après, tu as 27 landes, genre, tu as un deck qui a tendance à flouder, normalement, qu'il les rentabilise bien. Bon, là, il nous faudrait juste une Feu of Wish's pour gagner cette game, je pense. Ouais, Feu of Wish's, surtout quand il est en des, comme ça, tu peux aller chercher, limite, juste des contre, Mass Panip, lui prendre ses seuls trucs qui font des, qui ont des effets, et du coup, il a plus en main. putain. Après, c'est ça. Mais tu vois, il passe son tour. Du coup, nous, le clover, il est safe. Et nous, on lui met des points. Et là, il peut remettre les chats, sacrifier, trop beaucoup de landes, face d'attaque. Ça, c'est quand même, c'est quand même gros, c'est grossier. Ouais, et tu ne vas pas jouer un de tes landes exilées, tu vois, je tombe de l'abandon pour rentrer. Tant pis. Ah, je suis extrêmement déçu, là, ça me, ça me met colère, tu vois. Ouais. Après, c'est booty lizard en face. C'est, c'est qui booty lizard ? Je ne sais pas, mais ça veut dire cul de lizard. Ok. Moi, je voudrais appeler ça as lizard du coup. Ah, on ne pourra plus attaquer avec nos bêtes maintenant. Qu'un problème. On n'aurait pas dû attaquer que ce toque. Je n'ai pas à réfléchir. machinalement. Machinalement. Il va nous en booncer une, non ? Ça, c'est de la merde. Ça, c'est tard. Ouais. Trèfle. Le deck marche mieux quand vous trouvez des cartes actives. Ouais. Mais en vrai, le principal truc, c'est trèfle tour 2, géant tour 3 pour aller chercher des landes. Vous accélérez de 2, enlevez des landes aussi. Et quand vous avez plein de malheur, vous pouvez tout de suite jouer des évasions, par exemple, ou alors faire tavernier, etc. des fées qui vont chercher des trucs actifs dans le side que vous pouvez jouer tout de suite. C'est pas grave. ça se joue vraiment à l'envers. C'est compliqué. Mais tu vois, il nous grappille quand même et on est à autant de points de vie alors qu'on l'attaque avec des 5-5 depuis tout à l'heure. C'est tellement chiant. Comme dirait le shérif Pepper, this is a low. Ah oui. Tant pis. Voilà, il s'amuse du coup. Il a stabilisé, il a trail of cram, chafour, il va se jute chum dog, on ne peut plus attaquer de toute façon. Là, par contre, on peut revenir dans le game mais ça ne nous repasse même pas devant. On rééquilibre. Donc là, j'allais dire, il faut l'appeler. Trèfle, ça veut dire qu'à un moment donné, ce sera fort et que lui, il aura du mal à gérer deux trèfles. Par contre, on continue à prendre des points de dégâts, lui, il continue à piocher. C'est un enfer. Je crois qu'on a plus besoin de bleu. On a trois manas bleu. Écoute, on voit le bon côté des choses. On va aller manger plus vite si il n'y a pas de trèfle. Ah, dommage quand même de proposer double game comme ça. Après, dans tous les cas, on explique un petit peu les plays, nos réflexions et tout ça. Je trouve que c'est quand même intéressant. Dites-nous dans les commentaires si c'est quand même intéressant quand on se fait rosser. Tu sais que les gens adorent quand on se fait rosser et j'irai même plus loin quand on ne fait que gagner. Les gens se plaignent. Dites-nous, c'est important pour ceux qui sont encore là après une heure six de vidéo. Je me casse. Dites-nous si c'est important que je me casse. Si vous trouvez ça intéressant, même les gameplays où ça ne se passe pas forcément. Enfin, si ça se passe bien parce qu'on va dire que ce n'est pas une non-game. C'est juste que là, on perd. Mais si jamais vous ne trouvez pas ça intéressant de voir ce genre de game, au moins, on sait que dès que ça se passe comme ça, on va cut, on refait des games. Mais là, on trouve, je suis d'avis de dire que c'est quand même intéressant. Moi, j'aime bien. En plus, ce que j'ai adoré pour le coup, plus que dans les autres vidéos, ça, ça, ça va dégager directement. Tu vas tuer ça. Ligiana. Ça. Enfin, pas forcément, non. Ça. Ouais. Ouah. Très important de le mettre sur Ligiana, d'ailleurs. Ouais, parce que sinon, il peut le sacrifier et on perd notre géant. Ouah d'or. Ce que j'ai bien aimé... Tu ne tues pas le chat, tu mets face. Ouais. Ce que j'ai bien aimé dans cette vidéo, ce qui était très intéressant, c'est que plus que dans n'importe quelle autre vidéo, on échangeait vraiment des avis, des décisions de plaie. Pierre-Louis avait la vision du pilote. Moi, j'avais la vision du... Du piloté. Du piloté, pour le coup. Et je pense que tu peux autant apprendre à jouer un deck en jouant d'un côté qu'en jouant contre. Et du coup, on confrontait nos avis. Des fois, c'était lui qui avait le bon play, des fois, c'était moi qui avais le bon play. Je trouve ça vraiment nice d'avoir vu cette espèce de parallélisme, ce trix. Parallélisme, c'est sur les bagnoles. Genre. Magic. Ouais, c'est vrai. Comment ça choisissez les cibles ? C'est ta dernière truc. Ah, en vrai, tu aurais pu tuer le char puisqu'il n'avait plus de four. Il a mal joué. Ouais, mais c'est un cadeau. Ouais, il le ramène. Pour aller voir un truc. Eh bien, écoute, le géant, l'an engagé, Igor. Allez, la chouette, c'est un truc, merde. Je mange le chat. Je l'ai mis en sa bourrée. Ça mange le chat, les chouettes. Tiens, qu'est-ce qu'il fait lui quand on le... Et il la boit. Parce que c'est pas son putain. T'imagines, il se met à faire la roue. Tu le caresses, même si je suis ennemi, je le caresse, il me fait waf, j'aime bien son premier. C'est con, c'est con, c'est pas con, un renard. C'est con, un renard. Après, il a tout, il fait ce qu'il fout, lui. Lui, il joue méchant, loup, quoi. Je crois que c'est la fin de la vidéo, gros. C'est la fin de cette vidéo. Je crois. Attends, on peut faire un truc de ouf, si on se compte pioche. Une rémantale. Une rémantale. Tada. Il joue ça, gros, il est trois mois en retard, lui. Ouais, mais du coup, vu que trois mois en retard, c'était un mois en avance, il est bon. C'est la fin de cette vidéo, du coup. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Et on n'a pas perdu cette game, vu que vous ne verrez pas la fin. Non, non. Je pense qu'après, on la gagne d'ailleurs, mais bon, c'est après. L'histoire ne le racontera pas. Exactement. On le dira dans les commentaires, comment ça s'est passé à la fin de la game. Pas du tout. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, n'hésitez pas à checker la description avec notre chaîne Twitch, BalplMagicRNFR. Surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.